gros débat du matin vous dites café au lait ou café au lait un café au lait un café au lait la prononciation ou de café au lait lui dit café au lait il n'y a pas de hain non toi tu dis café au lait et nous on dit café au lait vous dites comment un café au lait non on n'aura pas alors pour ce qui est un peu plus de café au lait un café au lait le dit c'est un peu plus de café au lait Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque que je vous ai mis juste avant, donc il s'agit de Serina Cosmetics. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première marque française qui a développé des produits à base de fleurs de coquelicot. Pour ceux qui ne connaissent pas les bienfaits un petit peu de la fleur de coquelicot, je vais vous le dire. En fait, tout simplement, ça marche sur tout ce qui est acnée, si vous avez des cicatrices, si vous n'avez pas un teint unifié, parce que ça, je sais que c'est hyper important d'avoir un teint unifié, si vous avez une peau déshydratée. Aussi, également, la fleur de coquelicot, vous savez, ça agit sur les poils incarnés et sur les peaux qui ne sont pas forcément, à cause de s'épiler, qui ne sont pas forcément unifiés. Vous voyez, où il y a un petit peu, on va dire, un petit peu de dépigmentation et une incarnation de poils qui n'est pas très, très, très bonne. Moi, ça fait un petit moment que j'utilise ces produits, comme vous pouvez voir. Donc, sur chaque produit, il me reste pratiquement la moitié du pot. Ce sont des produits qui sont trop, 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 trop bien. Donc, je vais vous parler exactement des produits que j'ai. Pour ceux qui n'ont pas testé, sachez que les produits ne sont pas chers. Moi, je vous donne un code promo en plus de moins 30%. Et surtout, vous voyez, c'est vraiment fabriqué dans un laboratoire français. Vous avez à chaque fois tous les ingrédients, tout, tout, tout. Donc ça, déjà, ça, c'est pour le grain de la peau. Ça élimine toutes les impuretés de la peau. C'est un gommage. Donc, tous les soins que je vous montre, c'est aussi bien fait pour le visage que pour le corps. Moi, j'utilise pour les deux. Moi, je vais plus vous montrer là l'utilisation sur mon corps, vu que je suis maquillée et tout. Mais je fais exactement pareil sur le visage. Vous voyez, ça, c'est un gommage. Je vous montre la texture. Avec les grains, tout est fait à base de fleurs de coquelicot. Ça sent, mais tellement, tellement bon. Et en fait, tout simplement, ça, c'est un gommage. Vraiment, ça va venir enlever toutes les impuretés. Vous le mettez sur la partie. Donc, corps ou visage, c'est pareil. Vous venez masser, voilà. Et avec les grains de fleurs de coquelicot, ça va faire un gommage. Vous allez voir, ma peau après, c'est... Allez, tout douce. Je vous montre sur une jambe. Comme ça, je vous fais la jambe avec et la jambe sur. J'aime trop éclat et unificateur de teint. Donc, pareil, ça, c'est en fait, ça a l'argile blanche. C'est un masque. Il est trop, trop bien. Visage et corps, moi, je l'applique plus sur mon visage. Voyez, vous le mettez, hop, en grosse quantité sur la partie que vous souhaitez. Hop, et ça sent trop bon. Puis, il sent trop, trop bon. Puis, vous laissez poser et vous rincez. Vous allez voir, vous allez avoir un état, un état, un teint, pardon, éclatant de malade. Et ça, ça enlève vraiment toutes les imperfections. Vous avez également le savon, donc toujours à base de coquelicot. Donc, ce savon-là, pour avoir un teint pareil, vous l'appliquez sur votre visage. Et vous allez voir, vous avez un teint unifié, donc sans imperfection. Donc, vraiment, genre, quand je dis teint unifié, c'est que vraiment le teint, le matin, vous avez un éclat sur le teint qui est ouf. Et ça, c'est mon must du must. Ça, c'est vraiment mon produit phare chouchou. Surtout en ce moment, vous savez que j'ai des problèmes de peau de fou. Ça, ça hydrate à la mort. Donc, c'est une chantilly, en fait, nourrissante. Et à base de fleurs de coquelicot, vous voyez, il me reste la moitié. Donc, en fait, je vous montre. Vous pouvez l'appliquer également. Regardez la texture. J'aime trop, c'est de la chantilly, en fait. Et ça sent, mais une odeur, ça sent un beurre de karité. C'est un truc de fou. Vous pouvez aussi bien l'appliquer, donc, sur le visage, sur le corps et même sur les cheveux. Vous pouvez faire des bains d'huile avec. Donc, sur les cheveux, c'est trop, trop, trop bien. Je vous montre comment je l'applique sur mes jambes. Donc, aujourd'hui, si je suis venue masquer, c'est tout simplement parce que j'ai honte. Ce qu'on a vécu, on n'a pas envie d'en parler. On n'en parle jamais. Les gens vont le découvrir. La plupart vont le découvrir aujourd'hui. On a été torturés de l'âge, moi, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. On n'en parle pas. 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 Sous-titrage ST' 501